Autre visite dans notre région, dans le cadre de ces élections régionales ce soir, celle du président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en langue d'occution pour soutenir bien évidemment votre tête de liste au Régional, France Jamais, ce sera demain à Palavas, avec pour l'instant des intentions de vote données par les sondages d'entre 7 et 9% qui ne garantissent pas au Front National d'être au second tour. Et donc pour la première fois depuis 1986, peut-être de ne pas avoir d'élu au Conseil Régional l'explication selon vous de cette perte éventuelle d'électeurs. Le reste du travail à faire et encore tout de même près de 4 semaines de campagne électorale, celle-ci a démarré très tardivement, vous le savez. Oui, je suis venu pour des raisons d'ailleurs autant affectives que politiques puisque j'ai tenu France Jamais dans les bras quand elle était bébé, étant un ami d'Alain Jamais depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire que j'ai donc plusieurs raisons de venir ce soir, les soutenir. On peut faire un parallèle d'ailleurs parce que Marine Le Pen, c'est votre fille, elle est appelée à prendre votre suite à la tête du Front National. France Jamais, c'est la fille d'Alain Jamais. Pourquoi ces filiations ? Ça veut dire quoi ? Qui manque peut-être en renouvellement ? Vous n'avez pas entendu parler de Bray, vous n'avez pas entendu parler des De Gaulle, de toute série, y compris la fille de M. Delors, Mme Aubry. C'est assez naturel que les générations se suivent. Et quand on a la passion de la nation, de la politique, il est tout à fait naturel que vos enfants en vous emboîtent le pas. Ils ne le font pas tous, mais quand même quand ils le font, c'est assez agréable pour les parents. Comment vous jugez le débat électoral pour l'instant en langue de Roussillon ? Certains disent qu'il est un peu phagocyté autour de la personne de Georges Frèche. Écoutez, c'est une comédie. L'opération un peu tartarinesque organisée autour de M. Frèche est quelque chose qui est destiné à occuper le terrain. Vous savez, pour moi, choisir entre coup d'air et, comment dirais-je, et Frèche, c'est un peu comme changer de cabine sur le Titanic, vous voyez, compte tenu de la situation de la France qui est dramatique. Alors je veux bien qu'on parle des problèmes régionaux, mais la région, hélas, n'a que peu de moyens et elle souffre de tous les maux qui sont des maux qui viennent de la politique nationale. Et c'est donc cela, l'immigration massive, le chômage, l'insécurité, le fiscalisme, etc., les déficits vertigineux qui vont créer notre avenir. Et c'est cela que doivent juger les Français qui ont pour une fois une consultation à deux ans de l'élection présidentielle. Alors parmi les autres listes en langue de recution, celle de Jean-Claude Martinez qui était un de vos amis, un de vos fidèles lieutenants, une candidature que vous regrettez, pour vous, elle est destinée à nuire au Front National ? Je le crois, en tous les cas, elle a nuit déjà aux Européennes parce qu'elle a fait perdre un siège au Front National, ce qui est quand même assez scandaleux de la part de quelqu'un qui a été quatre fois député européen sous les couleurs du Front National. Comment vous expliquez cette scission ? Il a fait 0,98%. Peut-être que cette fois-ci, il fera 0,99%. Cette scission, vous l'expliquez comment ? C'est parce qu'il pensait être le successeur ? Non, c'est parce qu'il voulait avoir une autre place. C'est ça. Il voulait être reconduit dans la certitude d'être réélu. La plupart du temps, les scissions sont provoquées par cela. Et dans ces élections régionales, on sait qu'il y a de fortes bagarres pour occuper les places qui sont éligibles. Bien sûr, c'est normal. Merci Jean-Marie Le Pen. Je rappelle que vous serez demain 12h30 pour un baquet républicain à la salle bleue de Palavas. Absolument.